... Innovalet, c'est 12 000 emplois et 380 entreprises sur une zone de 110 hectares à cheval sur Mélan et Montbonneau-Saint-Martin. Pôle majeur de la vie économique de l'agglomération grenobloise, cette zone d'activité regroupe quelques-uns des fleurons de l'économie nationale et internationale. En croissance depuis sa création dans les années 70, elle fait face à de nouveaux enjeux pour maintenir son dynamisme. Nouvelles politiques urbanistiques, installations de la fibre, transports en commun. Autant de problématiques qui vont forger le visage futur de la technopole. Côté Mélan où l'installation d'Innovalet est plus ancienne que chez sa voisine, Montbonneau, la commune entreprend de nombreux projets urbanistiques. Alors aujourd'hui, nous avons 14 programmes dans Innovalet ou en périphérie immédiate d'Innovalet qui sont en cours de réalisation ou qui ont été livrés récemment. Ces 14 programmes représentent une surface totale de 30 000 m2 de bureaux quand même, 3 hectares de bureaux supplémentaires sur le site et 45 000 m2 de logements. Exemple emblématique de cette politique, Innovalet, dont la première tranche achevée en 2014, représente 5 500 m2 de bureaux sur 3 à 4 étages. Une deuxième tranche doit être installée ici à la place de l'ancien bâtiment de l'association Innovalet avec un immeuble de 5 niveaux pour une surface de 5 700 m2 de bureaux tertiaires. La vision politique que nous avons consiste principalement à densifier le site d'Innovalet. Nous sommes bien loin du concept d'origine d'Innovalet qui était le concept de campus d'entreprise qui par définition s'étalait au plan urbain. La densification passe effectivement par la verticalité. Donc nous avons choisi d'utiliser, d'optimiser le terrain d'Innovalet en redéployant des programmes immobiliers, donc en mêlant de l'habitat avec de l'économie et en montant en verticalité. Le nouveau visage d'Innovalet, c'est aussi l'apparition de nombreux logements qui représenteront 60% du bâti sur les futurs projets d'aménagement. Une manière d'optimiser l'espace le soir et le week-end est d'accroître le passage et donc la sécurité sur la technopole. Autre enjeu majeur en matière d'urbanisme, le PPRI, plan de prévention des risques d'inondation. Différentes zones d'Innovalet sont concernées à des niveaux variables. Alors aujourd'hui, les mesures d'inconstructibilité touchent principalement tout ce qui est en aval du chemin du Vieux-Chêne sur Innovalet. Mais pas seulement, parce qu'en fait là nous avons déjà des espaces construits et les espaces restants sont frappés de contraintes en matière de constructibilité. Par contre, il existe de part et d'autres Innovalet, des endroits, des espaces. Et là, je pense notamment à la zone du Bas-Charlet, qui est la zone située entre Innovalet-Mélan et Innovalet-Montbonneau, qui elle, aujourd'hui, est complètement inconstructible. Une nouvelle stratégie locale de gestion des risques d'inondation, pilotée par le préfet, doit repenser les zonages du PPRI, ce qui ouvre des opportunités pour la technopole. Le développement d'Innovalet passe aussi par le déploiement de la fibre. Sur Montbonneau, c'est Iserfibre, entreprise délégataire de services publics qui est chargée de son installation, avec un déploiement total sur le département prévu pour 2024. Du côté de Mélan, c'est l'entreprise Orange qui est aux manettes. La fibre sur Innovalet à Mélan, elle est totalement déployée sur la zone d'activité. D'ailleurs, les occupants d'Innovalet ont pu voir pousser des armoires qui sont des points de distribution de la fibre optique. Ces armoires sont positionnées sur les trottoirs. Il y en a une tout près du restaurant inter-entreprise du Vieux-Chaine, par exemple. Donc cette fibre, elle est totalement déployée. Maintenant, il faut déployer la fibre jusqu'aux locaux. Et ça, ce déploiement, il démarre cette année. Il y aura à peu près un gros millier de prises qui sera produite en 2018 pour les entreprises d'Innovalet. En 2018, les prises seront raccordées sur de grands axes bien connus comme l'avenue du Granier, le chemin du Malaché et celui du Vieux-Chaine. Un avantage certain pour les entreprises qui en seront dotées. La fibre optique, c'est un outil de développement économique. On parle de la zone d'activité, c'est pas pour rien. Donc c'est plus de débits qui permettent ces usages nouveaux. Mais pour les entreprises, c'est bien plus que ça, parce que c'est aussi la capacité, on a beaucoup d'entreprises de logiciels, par exemple sur Innovalet, travailler à faire du développement en temps réel sur des plateformes à distance, c'est possible avec la fibre et seulement avec la fibre. Il y a des entreprises qui viennent s'installer parce que la fibre est présente, mais il y a aussi des entreprises qui ne viennent pas parce que la fibre n'y est pas. Donc c'est plus qu'un avantage, c'est une nécessité aujourd'hui. Dernier point qui déterminera l'avenir de la Technopole, la desserte en transport en commun. Un sujet problématique pour la partie bonimontaine d'Innovalet que l'arrivée de la ligne chrono 1 doit venir régler. Alors en matière de transport dans Innovalet, on va chercher bien évidemment à irriguer la zone d'Innovalet avec ses 12 000 emplois de mieux en mieux. Et donc principalement, l'événement majeur, c'est qu'on va faire venir la ligne chrono 1 de la métropole qui pour l'instant s'arrête à la limite de la métropole à Mélan, à Maupertuis, à l'arrêt Maupertuis. On va la faire venir jusqu'ici, jusqu'auprès de l'eau à Montbonneau. Alors les avantages d'une ligne chrono, c'est que c'est du bus à haut niveau de service, comme on appelle ça. C'est-à-dire que ça permet d'avoir une desserte très fréquente de la zone. On va passer de bus qui ont pour l'instant, avec la G2, une fréquence au mieux de 20 minutes ou une demi-heure à des bus toutes les 10 minutes pendant 5 jours de la semaine. Sachant que la desserte ne se fera que jusqu'à Maupertuis le week-end. Mais ici, nous aurons, à partir de 7h du matin jusqu'à 19h le soir, tous les autres jours de la semaine, une desserte toutes les 10 minutes. Arrivée prévue de la ligne C1 en septembre 2020. Et pour ce faire, la zone du Pré de l'eau devra faire l'objet de multiples aménagements. Au niveau du Pré de l'eau, ce sera donc le nouveau terminus de la C1 qui s'arrêtera juste devant moi, à côté du magasin botanique, entre le magasin botanique et les arrêts actuels de l'express des lignes du département. Nous créerons donc à cet endroit-là une raquette terminus avec la possibilité pour 3 bus de réguler et de faire le circuit pour retourner sur Mélan ensuite. Et puis, il y aura aussi, derrière moi, l'aménagement d'un parc-relais. Et concernant la possibilité d'amener le tram à Innovalet... Pour ce qui est du tram, il y a eu de nombreux projets pour amener le tram jusqu'ici. Je ne sais pas si ça fera partie du futur, peut-être. Pour l'instant, on dit souvent que les lignes chrono sont des trams sur roues. Et c'est quelque chose qui va déjà beaucoup améliorer le service jusqu'ici. Le futur décidera du reste. En attendant l'arrivée de la ligne C1 auprès de l'eau, les habitants du Grésivaudan profiteront dès septembre du prolongement de la ligne G2 jusqu'au carrefour de Baie-Alière à Mélan. Ce qui permettra une correspondance avec la ligne chrono. Merci. Merci. Merci.